Salut, donc là on est mardi, il est 8h30 du matin et j'arrive tout doucement à l'heure cette fois pour l'approche presse du nouveau film de Gus Van Sant du coup on va voir ce que ça va donner il est maintenant 11h du matin et je sors de la projection presse du nouveau film de Gus Van Sant qui s'appelle Don't worry, he won't get far on foot j'ai un petit peu changé de décor, là je suis allée un petit peu plus loin que le coeur du festival je suis allée dans un autre centre commercial tout neuf qui est juste à côté et qui est très très chouette aussi je trouve et j'aime bien y aller donc dans le nouveau film de Gus Van Sant on retrouve Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rune Mara et aussi même en guest star quelques personnalités de la musique dont Bess Ditto qui est la chanteuse de Gossip Kim Gordon qui était dans le groupe The Smashing Pumpkins et puis aussi Jack Black et donc l'histoire raconte celle, la vraie histoire encore une fois j'ai l'impression de ne voir que des films basés sur des histoires vraies de l'illustrateur John Callahan qui était un alcoolique et qui a eu un grave accident de voiture qui l'a rendu complètement paralysé même si John Callahan est mort en 2010 Gus Van Sant s'est basé sur ses mémoires pour écrire le scénario du film et je dois avouer que j'ai pas été entièrement convaincue j'ai trouvé ça vraiment long, le film fait pratiquement deux heures j'ai trouvé qu'on tournait pas mal en rond aussi et qu'il y avait des choix scénaristiques qui étaient vraiment bizarres notamment sur la temporalité du film on nous explique donc qu'il est un alcoolique, il a cet accident de voiture il continue d'être alcoolique puis un jour il décide de se sauver puis il va devenir un illustrateur ok, certes, mais le film nous raconte ça de manière extrêmement décousue c'est à dire qu'on le voit aller à des meetings des alcooliques anonymes faire quelques efforts puis ensuite on le revoit dans une autre scène avec une bière à la main on comprend plus trop, des fois il a une moustache, des fois il a pas de moustache tout ça bien pour nous faire comprendre que le film n'est pas linéaire ok, certes, je comprends mais honnêtement ça a enlevé à la dramaturgie et ça m'a empêché de rentrer complètement dans le film et de trouver un certain intérêt à celui-ci il faut dire que Joaquin Phoenix joue réellement très bien il n'y a aucun problème avec ça en revanche, j'ai pas réussi à être réellement happée par l'histoire ça m'a vraiment coulé dessus comme j'aime bien dire en gros ça m'a pas assez intéressée je me suis pas sentie assez concernée par le destin du personnage ni par son combat d'ailleurs parce qu'il était mené aussi de manière complètement décousue enfin c'est comme ça que le scénario l'a amenée donc voilà pour moi, à part l'appréciation de Joaquin Phoenix qui est clairement comme d'habitude excellente j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt à ce nouveau film de Gus Van Sant et je suis assez déçue voilà maintenant je vais travailler un petit peu parce que j'ai le temps et j'ai ensuite un d'autres films à 15h donc je vous dis à plus et on est toujours mardi 20 février il est 17h30 et j'ai terminé ma journée de film on va dire qui était finalement assez mec parce que j'en ai vu que deux celui dont je vous ai parlé ce matin et cet après-midi un film iranien qui s'appelle je sais pas comment on dit cook je crois ça veut dire pig en anglais et donc cochon en français et alors là vous dites oh mon dieu elle a vu un film iranien la Berlinale c'est forcément chiant tous ces films en noir et blanc sous-titré machin tous horribles pour les intellectuels etc et vous vous dites oh non la voilà qui se ramène avec un film iranien forcément noir et blanc forcément chiant etc et ben détrompez-vous j'ai vu un film absolument génial complètement décalé hyper rock'n'roll qui était une sorte de tragique comédie noire c'était absolument juissif c'était une critique à la fois des réseaux sociaux du show business dans un terrain de la jet set c'était complètement fou en gros pour vous faire simple l'histoire c'est celle d'un réalisateur un petit peu mégalo qui est vraiment dans une mauvaise passe parce que et ben il est blacklisté en ce moment il n'a plus le droit de faire des films dans son pays il ne s'intéresse plus vraiment à sa femme sa fille est grande et son actrice fétiche dont il est amoureux veut tourner avec quelqu'un d'autre parce que lui il est blacklisté il ne peut plus faire de films et pour couronner le tout quelqu'un un mystérieux assassin est en train d'assassiner un par un tous les réalisateurs du pays donc comment dire que c'est pas vraiment sa meilleure période à ce gars là qu'en plus c'est pas quelqu'un de tendre et qui va vivre une sacrée aventure c'était drôle c'était cynique c'était vraiment bien écrit c'était quelque chose d'hyper novateur et franchement c'était rock'n'roll dans la mise en scène dans la BO dans les dialogues enfin c'était complètement fou complètement décalé et c'est ça aussi la Berlinale c'est être capable de proposer des cinémas qu'on soupçonne pas et qu'on verra peut-être pas ailleurs sans un tel festival et c'était vraiment génial je repense par exemple aussi à l'année dernière parce que c'est pas nouveau qu'il y ait des films comme ça on pense que c'est nouveau mais en fait non on avait par exemple un film en compétition là le film iranien était aussi en compétition donc l'année dernière on avait un film qui s'appelait El Bar de Alex de la Iglesia qui je pensais aller sortir chez nous au cinéma mais non il est parti directement sur Netflix donc si vous avez Netflix et que vous l'avez pas encore vu je vous le conseille El Bar c'est un bon film d'horreur tout à fait sympathique qui l'année dernière était donc en compétition à la Berlinale qui n'est donc pas un festival pour les vieux intellectuels dégarnis non donc ce film iranien Koug je crois que ça s'appelle j'arrive pas à le dire était vraiment très très cool et j'ai de plus en plus hâte de voir cette remise de prix samedi parce que parce que la compétition elle est vraiment pas mal cette année voilà ce soir j'ai encore une petite soirée où je me rendrais c'est ça aussi les plaisirs d'un festival de cinéma et sinon on se retrouve demain pour la suite on est le matin du mercredi 21 février il est à peu près 8h40 je ne vous pas très en avance il fait hyper froid ce matin mais il fait encore hyper beau sur Berlin et là je vais aller au Berliner La Palast voir un film allemand qui s'appelle Mein Bruder has Robert je me disais un idiot ce qui veut dire mon frère s'appelle Robert et est un idiot je l'ai capté avant dans le West Band qui faisait pratiquement 3h ou 2h45 je crois donc on va voir si je tiens jusqu'au bout et cet après-midi je vais pouvoir aller voir le nouveau film de Steven Soderbergh qui s'appelle Unsein voilà mais en voilà clairement le film allemand je ne sais pas si on doit vraiment en parler il faisait encore plus même que 2h45 il faisait 3h j'ai tenu le coup quand même 2h15 disons que je lui ai laissé sa chance mais on va dire que c'était vraiment 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 très très particulier et je ne sais toujours pas à l'heure actuelle ce que le film veut raconter il parle de 2 jumeaux qui doivent à peu près avoir 18 ans qui s'apprêtent à passer l'habitur donc le bac et qui doivent réviser la philo et ils font ça dans un champ et en même temps ils font des conneries et en même temps ils font des paris et c'est à la Cambrousse enfin bon voilà ça avait assez peu d'intérêt c'était vraiment vraiment particulier c'était même assez chiant par moments d'habitude les journalistes à Berlin quittent très peu la salle durant les projections mais là clairement c'était le défilé beaucoup de gens sont partis alors aussi d'une part parce que le film fait 3 heures et d'autre part je pense parce qu'il était assez particulier comme je l'ai déjà dit donc voilà je vous retrouve tout à l'heure pour parler du film de Solerberg non on va aller voir Ensign le nouveau film de Steven Soderbergh et après si c'est possible je vous emmène à la conférence de presse mais je sais pas si je pourrais filmer je ne vous ai pas encore emmené dans le centre névralgique du journalisme ici c'est dans l'hôtel Grand Hayat alors on va y aller maintenant je vais à l' POINT je suis donc là je suis là je suis là je suis là je m'aime je m'aime je m'aime je m'aime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'y en avait qu'un seul qui était présent aujourd'hui Et d'échanger finalement sur le film que les journalistes viennent de voir bien sûr Parce que la conférence de presse a toujours lieu Après la projection Donc moi j'ai vu le film aussi donc en projection presse Unsane ça raconte l'histoire d'une jeune femme jouée par l'actrice Claire Feuille Qui se retrouve un peu contre son gré Internée dans une sorte d'hôpital psychiatrique Et bien sûr comme dans tout ce genre de film On va pas savoir vraiment au début Si elle est complètement timbrée Ou si elle a effectivement un problème Je vous en dis pas plus Ce serait dommage Pour moi c'était carrément un thriller Mais en me renseignant là un petit peu plus sur le film Il est carrément estampillé sur Wikipédia en film d'horreur Alors bon Je veux bien Mais pour moi c'était plus un thriller psychologique qu'autre chose Et honnêtement C'était pas désagréable à regarder Mais c'était pratiquement un plaisir coupable Tellement je trouve que le film N'a finalement très peu de qualité cinématographique Et pratiquement de la facture d'un téléfilm Cinématographiquement parlant Ça casse pas trois pattes à un canard On a l'impression que c'est pas fait avec énormément de moyens Mais bon Reste un scénario qui est relativement prenant Malgré quelques ambiguïtés scénaristiques Ou facilités j'ai envie de dire Donc voilà pour ce nouveau film de Steven Soderbergh Qui sortira fin mars aux Etats-Unis Je ne sais pas encore quand en Europe Donc c'était pas une très grande réussite C'est pas du tout un très grand film Mais bon C'était quand même divertissant Et ça avait le mérite de se laisser regarder Je voulais aussi revenir avec vous Sur un autre truc important Que j'ai pas mentionné Parce que ça m'est pas mieux à l'esprit Mais vous avez été nombreux A me poser la question dans les commentaires Donc oui Au Festival de Berlin Tous les films sont en version originale Aucun doublage Par contre Ils sont bien évidemment sous-titrés Si le film est en anglais Il va être sous-titré en allemand Si le film est en allemand Il va être sous-titré en anglais Si le film est dans n'importe quelle autre langue du monde Que ce soit le français L'iranien Le russe Je ne sais quoi Le roumain Bref Il va être sous-titré doublement En anglais Et en allemand Bon moi personnellement J'ai longtemps fait des études de langue J'ai un double bac allemand Donc c'est pas vraiment un problème pour moi De regarder ces films Avec ce genre de sous-titres Ou même dans leur version originale Et c'est un peu pour ça Que j'ai complètement oublié De préciser cette chose Qui est quand même hyper importante Et bien sûr Il en va de même Pour tous les autres festivals A Cannes c'est pareil Mais le sous-titre allemand Est remplacé par un sous-titre français Bien évidemment Voilà La journée est finie pour moi Je vous dis proste Comme on dit ici Et puis on se retrouve demain pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz